Les rats pululent toujours à la prison de Frennes ? Oui, malheureusement, mais pas qu'à la prison de Frennes. Malheureusement pas qu'à la prison de Frennes, puisque nous avons un patrimoine immobilier carcéral qui est plus que centenaire. 70% de nos prisons ont été construites au 18ème siècle. Et évidemment, elles sont, la plupart d'entre elles, dans un état déplorable. Nous dépensons annuellement insuffisamment d'argent. L'année prochaine, je vais mettre 160 millions dans la rénovation de l'immobilier. Jusqu'à présent, on en mettait 50 millions par an. Depuis que cette insalubrité, cet état épouvantable de la prison de Frennes a été révélé en décembre, rien n'a été fait ? Bien sûr que si, au contraire, même avant la condamnation. Nous faisons comme nous le faisons au Beaumet, nous reconstruisons, nous dératisons, nous prenons des mesures, mais évidemment, devant la béance du travail à faire, ça sera toujours insuffisant. C'est pour ça qu'il faut construire des nouvelles prisons. Et vous allez annoncer à la fin du mois la liste des 33 terrains, effectivement arrêtés pour des constructions de maisons d'arrêt. Benoît Hamon, dans Le Monde hier, dit ceci. Je ne me résous pas à une gauche qui se résigne à la prison. Cette doctrine a échoué partout. Il a tort ? Non, c'est réducteur. Personne ne se résigne à la prison. Il défend dans le même article la contrainte pénale, qui est un outil qui a été inventé... C'est une alternative à la prison. Oui, enfin, qui est une modalité... C'est une modalité que j'avais votée comme parlementaire. Demain, je fais une réunion avec l'ensemble des magistrats pour promouvoir la contrainte pénale. Il tacle très directement la doctrine de Manuel Valls et que vous partagez qu'il faut plus de places de prison pour, par exemple, lutter contre la délinquance, le terrorisme, etc. Mme Martichoux, nous venons de dire à l'instant que la situation sanitaire de Fresnes rend injustifiable le fait que l'on incarcère dans ces conditions. Quand je promeux la construction de prison, je me bats d'abord pour la dignité en prison. Être enfermé, c'est une peine. Être enfermé dans des conditions indignes, ce n'est pas normal. La prison n'est pas une peine. La prison est un lieu où on exerce la peine. Moi, je me bats pour qu'il y ait des prisons nouvelles pour que l'on incarcère en France dans la dignité.